La zone tropicale, là où les écosystèmes sont les plus riches, mais aussi les plus fragiles, les plus exposés aux bouleversements économiques et climatiques. C'est le terrain d'action de l'Institut de recherche pour le développement. Sa mission, être au service des pays du Sud. En métropole, dans les régions et collectivités d'outre-mer et dans une cinquantaine de pays, plus de 2200 personnes travaillent pour l'IRD. Leurs principes, le partenariat. Leurs objectifs, l'aide au développement. Leurs méthodes, la formation pour renforcer les capacités des communautés scientifiques du Sud. L'animation de réseaux pour partager l'excellence scientifique. Le transfert et la valorisation des résultats de la recherche. Tous les chantiers engagés par l'IRD concernent les grands enjeux mondiaux. Le climat, la biodiversité, le développement durable, l'eau, l'alimentation, la santé. Le changement climatique est un défi pour l'homme. Les populations du Sud, vulnérables et dépendantes de leur environnement, doivent s'adapter aux évolutions liées au réchauffement de la planète. Dans tous les milieux, avec leurs partenaires, les équipes de l'IRD observent, prélèvent des indices, analysent des données grâce à des moyens sophistiqués. Pour mieux comprendre les modifications à venir sur les ressources en eau, la biodiversité, les écosystèmes, la santé, elles analysent les changements climatiques actuels et passés, leurs impacts. La qualité des modélisations et des prévisions pour le futur dépend de ce travail. Il faut aussi agir directement là où les risques naturels sont récurrents, comme les séismes, les tsunamis, les éruptions volcaniques. Des recherches pour déterminer ce qui est à l'origine des risques, la mise en place de réseaux d'observation et d'alerte, l'éducation des populations permettent d'atténuer les impacts sur l'homme. Une biodiversité très riche caractérise la ceinture tropicale. La surexploitation des ressources, la déforestation, les cultures intensives, la pollution, l'urbanisation, les changements climatiques la fragilisent considérablement. Partout sur Terre et dans les océans, il faut inventorier, étudier l'organisation et le fonctionnement complexe des écosystèmes tropicaux. Trouver l'équilibre entre la préservation et l'exploitation durable des ressources naturelles nécessite une bonne connaissance des milieux. Pour cet immense travail, l'IRD constitue des plateformes d'outils mutualisés qui servent aux partenaires avec des équipements et des laboratoires de pointe. Alors, un petit peu plus bas, comme ça ? Les résultats obtenus doivent interpeller les décideurs politiques et les pratiques locales confrontées aux défis du développement durable. Sans eau, pas de vie, pas de développement. Aujourd'hui, un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et deux milliards et demi n'ont aucun moyen d'assainissement. Et les besoins vont croissant. Il faut pouvoir assurer une gestion durable de cette ressource, faire en sorte qu'elle soit disponible sans gaspillage et qu'elle soit de qualité. À l'échelle du village, du territoire, du bassin versant. C'est le sens des recherches menées à l'IRD. Elles s'appuient sur l'observation, la caractérisation, la modélisation du milieu, de la ressource en eau et de la demande en eau. Grâce à sa fonction d'agence, l'IRD est aussi l'initiateur d'une véritable mobilisation des organismes de recherche et des universités. Une action qui concerne l'Afrique en premier lieu, mais qui s'étend aux autres continents. Avec la croissance démographique, les besoins alimentaires augmentent. Il faut notamment accroître les rendements agricoles des pays du Sud qui sont insuffisants, mais sans dégrader les terres ni menacer l'environnement. Ce challenge passe par la sélection de plantes adaptées aux conditions du climat et du sol. Pour cela, les chercheurs de l'IRD améliorent les connaissances biologiques et physiologiques des plantes. Ils identifient les mécanismes génétiques. Ces études nécessitent de collaborer avec d'autres instituts, des universités. Ces recherches visent aussi à mettre en place des politiques appropriées pour inciter les agriculteurs à augmenter leur productivité avec une gestion durable des ressources naturelles. L'aquaculture raisonnée est un enjeu crucial dans les régions tropicales. L'IRD travaille notamment sur la production de poissons à moindre coût avec des contraintes de manque d'eau et la nécessité de maintenir des températures constantes. Dans le cadre de projets européens et en partenariat, l'IRD participe aussi à des programmes d'études des écosystèmes pélagiques avec des objectifs écologiques et éthiques. Notamment la diminution des captures de juvéniles et le développement d'une pêche responsable. Les pays du Sud, riches en biodiversité, le sont aussi en agents pathogènes qui portent des maladies infectieuses dont plusieurs sont émergentes. mortelles, invalidantes, elles freinent fortement le développement des pays touchés. La lutte contre ces fléaux passe par une meilleure compréhension des mécanismes d'introduction, de maintien, de diffusion et d'évolution des agents infectieux au sein des écosystèmes. Sans frontières, relevant autant de la santé humaine que de la santé animale, les maladies émergentes nécessitent une approche interdisciplinaire. Cette mobilisation internationale est une des missions de l'IRD. Sur le terrain, l'Institut agit pour la mise au point de vaccins, pour l'amélioration de l'accès aux remèdes existants et le développement de nouveaux moyens de diagnostic et de traitement. Pour le sida et le paludisme, outre la recherche fondamentale, l'IRD s'intéresse particulièrement aux femmes, très vulnérables en raison des risques liés à la maternité. Ces recherches touchent aussi les aspects sociaux et économiques. Le processus de mondialisation a considérablement modifié le fonctionnement du marché du travail et des conditions de production. Il a aussi accéléré les déplacements de population et la question des migrations internationales est au cœur des problématiques de développement. Ces migrations génèrent des problèmes dans les pays d'origine par la perte des compétences et dans les pays d'accueil où elles viennent s'échouer. Les recherches visent à étudier leurs conséquences sur les sociétés et leur environnement. L'objectif est de définir de meilleures gouvernances. Avec des priorités scientifiques et géographiques claires, l'IRD concentre son potentiel de recherche pour répondre aux enjeux cruciaux du développement des pays du Sud. L'Institut devient aussi un pôle de mobilisation de la communauté scientifique dans son ensemble. Au moment où notre planète connaît de grands bouleversements économiques, climatiques, humains, ce travail en partenariat est plus que jamais indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada